Direction les Hauts-de-Alpes avec cette question, pourquoi Saint-Véran, le village le plus haut d'Europe, s'appelle-t-il ainsi ? Eh bien nous le devons à une légende du 6e siècle qui évoque une bête mythique, Mekiusa Bouchema, Fabien Médicouf. Le couloubre, dit-on, se terre au cœur du Vaucluse. C'est un dragon, immense, répugnant, il sème la terreur. Nous sommes au 6e siècle. Face à lui, personne n'est de taille, si ce n'est Véran, un ermite devenu évêque. Ayant fait tant de miracles, les gens s'entendent le voir. Il a mis une corde au cou de ce dragon et lui a ordonné d'aller mourir sur une haute montagne. Et la bête se serait envolée avec des hurlements effrayants des gens et puis a disparu. La bête, blessée, épuisée, remonte les cours d'eau jusqu'au plus haut village des Alpes du Sud. Il est mort ici. On a bâti l'église pile à l'endroit où il est mort. Et pour rendre hommage à Véran, celui qui est l'évêque de Cavaillon, on a appelé ce village Saint-Véran. Ce conte traverse mille ans d'histoire. Fassine attise toujours la curiosité, dont celle du documentariste Simon Giraud. Et là, c'est la statue qui est devant l'église de Saint-Véran à Fontaine de Vaucluse. Devant sa caméra, Vauclusien et Saint-Véranais perpétuent la tradition orale. Lui, tente de décoder le fond de vérité de ce mythe. À travers ses légendes, la légende du saint qui tue le dragon, on peut y voir peut-être les premières traces d'un christianisme qui s'installe dans ces vallées trop reculées. Quant aux jeunes esprits, c'est clair, ils préfèrent suivre des chimères. Dans les traces de cendres, autant le dragon, il est mort, mais il jette encore des flammes. Alors, prenez garde, petits et grands, ouvrez les yeux, tendez l'oreille. Dans le village, il se murmure que parfois un vent chaud déferle dans la vallée. Il s'agirait en réalité du souffle brûlant du dragon de Saint-Véran, peut-être juste assoupi. Sous-titrage Société Radio-Canada